Maintenant, nous allons aborder la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous présenter le professeur Jacques Gonzalès. Le professeur Jacques Gonzalès a deux vies. Vous avez deux vies ici. Une première vie, il a été assez paradoxal, c'est un médecin. Il a été praticien hospitalier à la Pitié-Saint-Pétrière, professeur des universitaires par l'ISIS, et il s'est occupé de questions de biologie et de médecine, du développement et de la reproduction. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a changé de tout au tout, si je puis dire. Il est devenu membre de la Société des explorateurs français, membre de la Société de géographie en 2007. Il est devenu rapidement secrétaire général. et il est aujourd'hui la cheville ouvrière du bicentenaire de cette société qui, comme il va nous le dire, a été créée en 1821. Et la première société de géographie au monde, on peut s'interroger en disant, mais on pourrait penser que les Anglais nous auraient précédés dans cette voie. Eh bien non, c'est cette société de géographie qui a ouvert la voie à cet intérêt, à ce type de société qui s'intéressait plus particulièrement à la géographie. Et il en a, à cette occasion, il en a écrit l'histoire et qui donne lieu à un livre, un beau livre, que je vous présente, qui vient de paraître. Et M. Gonzalès me signalait que cet ouvrage a été signalé comme les cadeaux que l'on pouvait faire et qu'on serait bien avisé de faire dans sa sélection de livres. Oui, le Figaro Magazine de la semaine dernière. Voilà. Donc, avec un compte-rendu tout à fait éloigieux et tout à fait mérité, j'en suis sûr. Et donc, je n'ai que trop parlé. Maintenant, je lui passe la parole pour nous parler de cette société qu'il connaît si bien. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, parvenez-moi, je vais me démasquer. Je remercie tout d'abord le président d'Elmas de m'avoir invité, d'avoir fait mon éloge. J'espère que je serai à la hauteur par mes propos. Donc, oui, la Société de géographie aura 200 ans mercredi prochain, mais je pense que vous êtes peut-être peu nombreux à la connaître. Donc, je vais vous promener dans Paris. Mais ça ne vient pas. Avec la souris. Très bien. Très bien. Pas de problème. Bien, alors, nous allons nous promener dans Paris. Et nous allons aller dans une rue que vous connaissez très probablement. Voilà. Donc, on va remonter ensemble la rue des Saints-Pères. Et donc, vous connaissez bien l'église ukrainienne qui est située sur la gauche. On continue notre chemin, si la roulette veut bien. Mais je ne veux pas bouger la rue des Saints-Pères. Voilà. Oui, oui. On va faire comme ça. Bien. Et puis, quand on arrive tout en haut de la rue, on arrive donc sur le boulevard Saint-Germain. Et là, vous regardez à gauche et vous découvrez le square Tchatchanko. Et puis, vous continuez votre chemin. Vous êtes cette fois-ci dans le boulevard Saint-Germain. Et là, vous découvrez le pignon ouest d'un immeuble. Et bien, c'est justement l'immeuble de la Société de géographie. Alors, vous continuez sur votre trottoir. Et là, vous vous trouvez face à un immeuble. Et cet immeuble, vous apercevez en haut écrit Société de géographie. Vous vous en approchez. Et là, quand vous approchez de la porte, vous voyez écrit à gauche IPAG. Vous dites IPAG, c'est une business school. Donc, c'est finalement un immeuble d'une business school. Et puis, il est écrit à gauche Société de géographie. Et alors, à ce moment-là, vous levez les yeux. Et là, vous dites oui, peut-être que c'est la Société de géographie. Je vois écrit vaguement Société de géographie. Je lève encore les yeux. Et à ce moment-là, je découvre en effet Société de géographie, immeuble de 1877. Vous dites ça y est, j'ai compris. C'est la Société de géographie née en 1877. Mais vous êtes des grands lecteurs de Jules Verne. Et du coup, vous vous souvenez qu'en 1877-78, il y a un livre qui a été écrit par Jules Verne qui s'appelle Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Et vous dites Jules Verne, la Société de géographie, il y a peut-être quelque chose. Eh bien, vous le voyez mal. Mais peut-être que les gens le voient. Alors, c'est très bien. Le membre, en fait, Jules Verne était membre de la Société de géographie depuis 1865. Par conséquent, on peut dire que la Société de géographie est antérieure à 1865. Mais peut-être même avant. Capo suivant. Finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, la Société de géographie, elle est née en 1821. Et c'est en effet la plus ancienne du monde. Alors, 1821, vous savez bien que Napoléon est mort le 5 mai et la Société de géographie est née le 15 décembre. Mais quel rapport ? Le rapport est important parce qu'il y a eu 217 souscripteurs qui étaient présents pour cette inauguration à l'hôtel de ville de Paris. Mais en réalité, c'était pour beaucoup des vétérans de l'expédition d'Égypte. Là, vous commencez à dire oui, alors Napoléon. En effet, il y avait des savants, 165 savants qui avaient été sélectionnés par Monge. Et ces gens, je ne vais pas m'étendre, vous avez eu une conférence de Jean Tullard sur l'expédition d'Égypte. Donc, je ne vais pas vous en dire très long par rapport à cela, mais l'expédition d'Égypte a été marquante et a été déterminante dans la création de cette Société de géographie. Alors, la Société de géographie, elle héberge ou elle réunit, si vous voulez, des gens de toute discipline. Les géographes, vous imaginez bien qu'ils étaient peu nombreux en 1821. Il y avait surtout des cartographes, mais ce qui était important, c'est qu'il y avait également des gens, des savants très reconnus. Il y a eu Laplace, par exemple, qui a été le premier président. Château-Briand, vous voyez la diversité des talents. Château-Briand, qui a été le troisième président. Cuvier, le sixième. Mais il y avait d'autres souscripteurs, comme par exemple Benjamin de Lesser, comme Guélusa, qui est de Bertollet, donc plutôt des chimistes. Est-ce qu'il rôle ? Le psychiatre du Mont-Durville, dont on parlera tout à l'heure. Alexander von Humboldt, on en parlera aussi, mais je sais que vous êtes déjà savants par rapport à ça. Et Conrad Maltebrun, donc deux personnes qui sont des étrangers. Il y avait également Warden, qui était un ancien consul des États-Unis, qui était présent. Et puis, Jomar et les frères Champollion, dont on va parler maintenant. Jomar, donc, c'est justement un de ceux qui avaient participé à l'expédition d'Égypte, de Bonaparte. Et ce Jomar, il va être un pilier de la société de géographie, tant à sa création que jusqu'à sa mort, en 1862. Et à côté de Jomar, il y avait comme membre du conseil d'administration, les frères Champollion, notamment Jean-François, celui qui va décrypter les hiéroglyphes en 1822. Mais Jean-François Champollion et Jomar, qui se sont fâchés parce qu'il y avait concurrence, en quelque sorte, en 1822. Jomar aurait bien voulu décrypter les hiéroglyphes. Il avait d'ailleurs publié un article l'année d'avance sur ce sujet. En réalité, comme on va le voir, Jomar avait colligé pratiquement tout ce que les savants avaient vu en Égypte, notamment les hiéroglyphes. Et Champollion va se servir beaucoup de tout l'apport de Jomar pour découvrir lui-même les hiéroglyphes, les décrypter. Pas très élégant, Jean-François Champollion s'est arrangé pour évincer Jomar, et en particulier auprès des Bourbons, il s'est fait bien voir en disant « Oh, ce Jomar, bon, il n'est pas très, très connu. » En tout cas, ça a été l'occasion d'une explosion de l'intérêt des Français pour l'Égypte, un intérêt d'ailleurs qui n'a pas l'air de tellement diminuer, et donc le Moyen-Orient était particulièrement à la mode. Alors, je vais vous parler de Jomar, de ce qu'il a fait, il a été chargé notamment de réunir en quelque sorte tout ce qui avait été découvert par les savants en Égypte, et Dieu sait s'ils en avaient découvert, parce qu'on n'imaginait pas à l'époque qu'il y avait une civilisation antérieure aux Romains et aux Égyptiens, aux Romains et aux Grecs, pardon. Donc les Égyptiens, c'était quelque chose de totalement inconnu, c'était une révélation totale, et Jomar a réuni donc 20 volumes, en réalité il y a énormément d'albums qui ne sont que des images, qui vont paraître, vous voyez, de 1809 jusqu'à 1828, et tous ces volumes, il a conçu un meuble pour pouvoir en quelque sorte les placer, et parmi ces meubles, il y en a eu six qui ont été construits sur l'initiative de Jomar, et un de ces six est dans le sixième, puisqu'il est dans le Sénat, et dans la bibliothèque du Sénat, et grâce à l'un d'entre vous que vous connaissez bien, Philippe Martial, j'ai pu prendre des photos de ce meuble, donc qui est en Acajou, ils ne sont pas partout en Acajou, il y en a qui sont en noyé. Nous continuons alors, où siéger la société de géographie ? Eh bien, en 1822, la première localisation en quelque sorte, c'est quelque chose d'assez curieux, ce sont les bains Tarane. Alors, la rue Tarane, c'est celle qui aujourd'hui, si vous voulez, est la partie nord du boulevard Saint-Germain, on en parlera tout à l'heure, donc cette rue Tarane, il y avait en quelque sorte cet endroit, les bains, mais ces bains, ils hébergeaient aussi la société de morale chrétienne et la société française pour l'abolition de l'esclavage, puisque vous savez qu'il avait été rétabli par Napoléon lui-même. Alors, ces bains Tarane, ils fournissaient des bains de luxe, mais aussi, c'était un débout d'eau minérale particulièrement efficace au point de vue médicinal, en tout cas, c'est ce qu'on racontait, et Victor Hugo, qui n'avait que 20 ans, il a bu de cette eau, on en a des preuves. Donc, image suivante, c'est grâce à M. Chevalier que je vais pouvoir vous en dire un peu plus. La société de géographie a dû déménager en 1827 parce que les bains Tarane, il fallait les rénover et puis il y avait un nouvel administrateur. Alors, la société de géographie a coutume de dire que nous étions rue Dauphine ou passage Dauphine, ça dépend. En réalité, quand on regarde de près, il est écrit rue et passage Dauphine, numéro 36. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce numéro ? Eh bien, finalement, grâce à l'enquête de M. Chevalier qui m'a vraiment incité à regarder très près tout ce que je pouvais trouver dans les archives, je me suis aperçu que c'était l'adresse de certains M. Nicolas Noireau. Et ce M. Nicolas Noireau, il était membre de la société de géographie puisque, comme vous le voyez, il y a une lettre de Louis de Frécinet qui s'adresse à lui en écrivant « Hôtel des bains, rue Tarane », donc c'est bien antérieur, en 1826, qu'il a dû écrire « agent de la société de géographie ». Par conséquent, M. Noireau était bien agent de la société. Il est resté jusqu'en 1874. A partir de 1827, il n'est plus sur la liste des membres de la société, mais je me suis rendu compte que n'étaient notés que ceux qui payaient leurs cotisations. Donc, M. Noireau a été dispensé de cotisations dès 1827, probablement jusqu'à 1874. Et il était par ailleurs directeur de la revue « Le spectateur militaire » et c'est grâce à cela qu'il avait des bureaux, très probablement, ou en tout cas un local, et c'est dans ce local qu'a siégé, finalement, la société de géographie. Alors, nous avons ici un dessin, un dessin qui a été réalisé plus tard, en 1890, par M. Victor Adviel, qui habitait rue Mazarin, juste en face, et qui avait vu, en quelque sorte, sur cette fenêtre. Et aujourd'hui, vous avez un cercle vert qui vous montre où était située, finalement, la société de géographie face à la rue Mazarin, dans ce passage d'Ophine. On continue. Et durant cette période, donc, de 1827 à 1833, des événements se sont produits pour ce qui concerne la société de géographie. La société de géographie, son but, c'était de promouvoir la découverte des territoires et de faire connaître tous ces territoires de la planète qui étaient encore des Blancs sur les cartes. Et un des objectifs de la société de géographie, c'était d'encourager les explorateurs. Et les temps n'ont pas changé, les humains sont toujours ce qu'ils sont. Et donc, en donnant une bourse ou en récompensant avec de l'argent et une belle médaille à un explorateur, il avait plus de chances d'être motivé. Et finalement, depuis très, très longtemps, on disait que Tombouctou, c'était une ville absolument extraordinaire, merveilleuse, pleine de richesses. Et celui qui ira à Tombouctou, qui en reviendra, aura un prix. Et celui qui en est revenu, c'est René Caillé. Il y a un Anglais qui y est allé. Il a été trucidé en sortant de la ville. Donc, les Anglais ont beaucoup discuté, polémiqué avec les Français, en disant que c'est nous qui sommes allés les premiers, parce que cette géographie qui est très diplomate a récompensé les deux. Mais je vous parlerai surtout de René Caillé. René Caillé, c'est lui qui a fait ce dessin de Tombouctou. Vous avez son portrait qui est ici. Et vous avez peut-être que vous avez de bons yeux. Vous voyez peut-être à l'un de ses doigts une chevalière. Là, c'est cette chevalière. Dans le petit musée de la Société du Graphe, il y a à la fois le tableau et la chevalière de René Caillé. Donc, on passe. Et donc, on n'a pas pu rester tout le temps chez M. Noireau et on a été infidèles par rapport à d'habitude. On a toujours été fidèles au sixième arrondissement. Mais là, vous voyez qu'on a migré en 1833 pour aller au numéro 23 de la rue de l'Université. Alors, ce 23 de la rue de l'Université, aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, si vous en avez l'occasion. C'est de la nature flamboyante, y compris sur la porte d'entrée. Nous passons. Et durant cette période, donc, durant cette période où la Société du Graphe est installée là-bas, eh bien, un homme important, je dois vous parler un peu, c'est Dumont-Durville. Dumont-Durville, on ne sait pas où est passée la Pérouse. Vous avez en haut à gauche la chaise à porteur de la Pérouse qui est présente dans notre petit musée. La Pérouse, il est parti en 1785. Louis XVI voulait savoir ce qu'il devenait. Paraît-il, il aurait demandé même sur l'échafaud où on est, monsieur de la Pérouse. Et finalement, c'est Dumont-Durville qui va découvrir les traces de la Pérouse en 1828. Je vous passe sur les détails, vous trouverez des livres par rapport à cela, qui va découvrir que finalement, il y a eu le naufrage à Vannicoro, qu'il y a des coraux particulièrement agressifs. Et Dumont-Durville, qui était membre de la Société de Joafie, a rapporté un morceau de corail, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, un morceau de corail qui demeure encore aujourd'hui dans nos locaux. Par ailleurs, Dumont-Durville, qui aimait beaucoup sa femme, a exploré l'Antarctique et a désigné, baptisé une île inconnue, la Terre Adélie, le prénom de sa femme. Il était très brillant et cet homme est devenu président de la Société de géographie en 1842, mais quelques mois, deux mois après avoir été élu, comme vous le savez probablement, il va mourir dans un accident ferroviaire, un des premiers accidents ferroviaires avec sa femme et son fils, à Meudon. Alors, une autre personnalité grandiose de la géographie et grandiose de la Société de géographie, c'est Alexander von Herbold qui a été président en 1845. Là encore, je ne vais pas m'étendre puisque vous avez eu une conférence sur Alexander von Herbold il n'y a pas si longtemps, donc je vous rappelle simplement l'importance pour lui de Bonplan, leur fameuse expédition dans les Andes qui a été si importante où il a à la fois montré, découvert et montré qu'il y avait une corrélation entre le type de végétation et l'altitude, mais il a fait aussi des études extrêmement brillantes sur le volcanisme, sur le magnétisme terrestre. Et donc, il a été président en 1845 alors qu'il était prussien, et ce qui vous montre, on en reparlera encore, l'éclectisme et la volonté d'universalité de la Société de géographie. Alexander von Herbold, il a vécu très très longtemps puisqu'il va mourir en 1860 alors qu'il est en train d'écrire une œuvre colossale qu'il a appelée Cosmos. Alors, nous déménageons encore en 1853 et cette fois-ci, nous revenons dans le sixième arrondissement, nous allons rue Christine et nous avons un local dans la cour du numéro 3 de la rue Christine. Aujourd'hui, vous voyez cette cour telle qu'elle est là. En réalité, si elle est si bien entretenue, c'est parce que maintenant, il y a un hôtel, le Relais Christine, qui est assez prestigieux. Et vous voyez comme la Société de géographie, elle a des lubies, c'est que finalement, la rue Christine, elle est pratiquement face au passage d'Aufine, c'est-à-dire qu'on a du mal à ne pas rester dans des endroits où se plaît. Dans cet emplacement, non seulement on va rester jusqu'en 1872, mais la bibliothèque de la Société de géographie qui grandit tous les ans, je vous en parlerai plus après, parce qu'il y a des dons de livres, il y a des dons d'objets, il y a des dons de manuscrits, de revues, etc., eh bien, on ne sait plus où les mettre et donc il va falloir que la bibliothèque soit suffisante et la Société de géographie va garder jusqu'en 1874 une place dans cette cour pour pouvoir mettre tous ces livres. 1874, 1878, vous voyez que les notes, ça peut servir. Alors, nous arrivons vers l'année 1860, c'est totalement la fin d'une époque, tous les membres fondateurs de cette Société de géographie, même les plus jeunes, comme Jomar à l'époque, sont décédés, Van Humboldt est décédé, c'est la fin d'une époque en même temps très importante au plan, on va dire, historique, culturel. Darwin a écrit en 1859, il a révolutionné les esprits, on commence à se dire que finalement, l'homme préhistorique, il est peut-être plus encore ancien que ce qu'on imaginait, donc il y a une révolution des esprits, on est en train de s'intéresser à la forme des crânes, à la taille des crânes, on est en train de discuter sur le lien possible entre le singe et l'homme, etc., etc. Et à côté de tout cela, et les géographes s'impliquent dans ces affaires-là, il y a des géographes qui ne croient absolument pas à Darwin, qui ne croient absolument pas à un homme antérieur aux Romains et aux Grecs, mais la société géographique périclite. Il y avait 270 personnes en 1821, maintenant, ils ne sont plus que 200. Et il faut réformer les statuts. Et la réforme, elle va être double, c'est-à-dire que les présidents, je vous ai dit, changeaient tous les ans, on pense que les présidents, il faut qu'ils restent, même si ça ne leur plaît pas. Donc, il y a dans les statuts que quand on s'engage à être président, on doit accepter la durabilité. Et par ailleurs, le secrétaire général, au lieu de prendre un secrétaire général qui était atteint de ces cités comme ça a duré pendant 10-15 ans ou d'autres qui ne faisaient pas le travail, on cherche un jeune secrétaire général et ce jeune secrétaire général il a 34 ans. 34 ans, pourquoi ? Parce que cet homme, il n'était pas du tout destiné à être secrétaire général, il était dans la cavalerie. Mais son cheval est tombé dessus, il a fracassé la jambe, il ne peut plus continuer dans l'armée et du coup, il va être, on va lui demander de s'occuper des cartes dans l'armée et puis ça commence à l'ennuyer finalement, il va avoir un poste de secrétaire général adjoint et puis finalement devenir secrétaire général pendant 30 ans. C'est un homme qui est doré en Suisse dont le père est un médecin de Genève qui a participé à la création de la Croix-Rouge et comme vous le savez, l'hôpital de la Charité jouxtait la société de géographie comme aujourd'hui la faculté de médecine jouxte la société de géographie. Cet hôpital de la Charité, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, bien entendu, il y avait des étudiants en médecine pas loin dans la rue Jacob et les frères justement de Charles Mois-Noir faisaient médecine et donc Mois-Noir va attirer des médecins et les médecins quand on fait de l'exploration ça peut être utile car comme vous imaginez bien à l'époque on mourait notamment de maladies parasitaires, de tuberculose, de dénutrition, etc. Cette stratégie a payé puisque finalement de 200 membres en 1860 le nombre de membres est passé à 2500 en 1885 dont un grand nombre de chefs d'État d'Europe et pas seulement d'Europe. Alors la société de géographie était devenue avait acquis une telle notoriété qu'on se bousculait pour les conférences et se bousculant pour les conférences d'autant que la société de géographie était proche de Nadar l'homme de la photographie qui était lui-même membre de la société de géographie ont commencé à projeter à la fin des conférences quelques images donc vous imaginez l'engouement donc il fallait trouver un local alors au lieu de louer un local il se trouve que la ville de Paris a libéré un terrain ce terrain où nous sommes aujourd'hui un terrain à l'époque où Haussmann terminait son élargissement du boulevard Saint-Germain démolissait des immeubles et finalement il y avait des terrains qui étaient vagues et donc c'est sur ce terrain que va se construire l'immeuble de la société de géographie un immeuble construit en un an en un an ça a démarré en mars c'était fini en septembre et en septembre c'était inauguré et on accueillait les visiteurs de l'exposition universelle de Paris donc vous voyez un temps record alors vous allez dire oh mais ils avaient des ils avaient des gens qu'ils avaient fait venir de toute la France pour pouvoir aller vite pas du tout l'immeuble a été construit par des artisans du sixième arrondissement donc vous voyez extrêmement performant alors là l'église ukrainienne c'était à l'époque l'académie de médecine qui siégeait là continue alors voici de plus près cet immeuble vous avez le dessin qui avait été réalisé en 1877 et il a été construit l'immeuble en 1878 mais on n'a pas voulu changer du tout les dessins d'origine c'est pour ça que la fresque c'est écrit 1877 donc on a été très fidèles et c'est l'architecte Ledière qui a donc réalisé tout cela et le sculpteur puisqu'il y a des sculptures c'est Émile Solby qui les a réalisés donc il a réalisé alors vous lirez parfois dans certains livres que ce sont des cariatides pas du tout parce que si vous avez des connaissances en architecture des cariatides elles doivent pas avoir la tête libre mais au contraire il y a un balcon qui repose sur leur tête donc ce sont des voyageuses alors il y a la voyageuse de la terre qui porte un bâton la voyageuse de la mer qui porte une rame et vous voyez au centre un globe terrestre dont on reparlera tout à l'heure mais la grande scoop c'est la salle de conférence il y a une salle de conférence qui avait été exigée par la ville de Paris et qui pouvait contenir 400 personnes 450 personnes évidemment toutes n'étaient pas assises et à l'époque il n'y avait pas eu la Covid alors cette on continue cette cette salle de conférence et bien évidemment elle a été très très utilisée et en particulier par Ferdinand de l'ESSEPS qui y a organisé en 1879 en met très précisément un congrès international d'études du canal inter-océanique il s'agissait puisqu'il avait fait le canal de Suez il s'agissait de faire peut-être un canal qui permettrait de passer de l'Atlantique au Pacifique il y avait des 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 opposants en disant c'est pas le bon endroit il y avait des gens qui avaient fait déjà on en parlera des expéditions pour étudier le terrain il y avait déjà une mine de chemin de fer qui avait été faite par les américains et vous avez une interruption parce que c'est un tunnel et ce congrès il a duré cinq jours avec des participants qui étaient obligés de travailler dans les étages il y avait cinq commissions chacun avait travaillé sur des sujets très très précis et parmi tous étaient obligés de signer leur présence et vous voyez il y avait Gustave Eiffel qui était présent parmi ces gens-là et il y tenait beaucoup Ferdinand de Lesseps parce que Ferdinand de Lesseps n'était pas du tout du tout d'accord pour qu'on fasse des écluses sur le canal de Panama parce qu'il y avait un dénivelé entre le niveau des eaux côté Atlantique et côté Pacifique mais il n'était pas d'accord il a dit à une seule condition je veux bien des écluses si c'est Gustave Eiffel qui les réalise et bien ce canal de Panama va se faire il est en pleine euphorie notre Ferdinand de Lesseps il va même se promener à Panama avec sa seconde épouse qui lui avait donné douze enfants il n'en a emmené que six à Panama et comme vous le voyez là il est devenu président de la société de Jôme donc c'est un homme qui va compter dans l'histoire de notre société bien sûr alors cette société elle encourageait les explorateurs comment ? elle les encourageait d'abord elle leur donnait des conseils vous voyez ici l'instruction générale aux voyageurs c'est un livre qui a été publié en 1875 et au sommaire vous voyez il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui sont cités par exemple comment mesurer des hauteurs comment apprécier les topographies il faut faire de la paléontologie il faut ramener des échantillons de minéraux il faut faire des herbiers il faut également se servir d'instruments et parfois même les instruments ils étaient nouveaux c'est à dire complètement inventés en fonction de ce que l'explorateur voulait faire et on prêtait on prêtait des instruments vous en avez là quelques éléments et également on insistait sur le fait qu'il fallait que l'explorateur soit au contact des populations essayer de comprendre leurs meurs comprendre leurs coutumes et quand même parler leur langue il y en a qui vont y réussir donc si vous voulez c'était extrêmement actif en sus de ce que je vous disais tout à l'heure on distribuait des prix pour récompenser ces fameux découvreurs il y a poursuivante alors si vous voulez ce qui a été en même temps très important c'est bien de découvrir la planète mais la géographie alors il y a à tout malheur il y a toujours quelque chose de positif il y a eu le désastre de 1870 et ce désastre de 1870 les français se sont rendus compte que si ça avait été si ça avait été si catastrophique c'est parce que l'armée française ne connaissait rien à la topographie des lieux alors que les prussiens eux étaient très férus de géographie et connaissaient le terrain par conséquent il est apparu essentiel d'enseigner la géographie et il y a eu donc un engouement extraordinaire il y a des politiques qui se sont mêlées comme par exemple Victor Duruit et puis il y a des géographes qui ont émergé et il y en a un que vous connaissez tous au moins par ses planches c'est Vidal de la Blache Vidal de la Blache il a été très très important vous avez là à gauche un tableau qui représente qui s'appelle la tâche noire vous voyez c'est l'instituteur qui montre l'Alsace-Lorraine qui a été perdue par évidemment la France donc si vous voulez il va y avoir un engouement extraordinaire et Vidal de la Blache il va créer vraiment une école en disant que d'une part il faut connaître les régions de France il va donc insister beaucoup là-dessus deuxièmement il va considérer qu'on connaît la géographie et on ne l'apprend qu'en étant sur le terrain donc il emmènera toujours ceux qui apprennent la géographie à fouler le sol à regarder ce qui se passe à observer puis à analyser et ensuite on peut éventuellement théoriser donc ça va être quelqu'un qui va être très important qui va avoir des élèves notamment Brune et puis on verra tout à l'heure d'autres personnes à côté de alors la théorie importante de Vidal de la Blache et qui va complètement à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui c'est l'homme qui doit dominer la nature qui peut modifier la nature qui doit finalement modeler la nature pour vivre bien on continue un autre personnage très important de la société de géographie c'est reclut vous avez mis reclut lequel en effet alors que Vidal de la Blache avait une école reclut lui avait une famille et on peut dire que toute la famille reclut a participé a été membre de la société de géographie et chacun a joué son rôle alors il y a évidemment Élisée que vous connaissez tous avec un portrait de Gène Carrère que vous voyez à droite et puis à côté d'Élisée il y a Onésime Onésime a écrit énormément de livres qui servaient à l'enseignement de la société de géographie et puis il y a également Armand qui était petit jeune qui a exploré l'Amérique centrale avec Lucien Napoléon Bonaparte Wise et c'est finalement leur projet à eux qui a été retenu en 1879 par Ferdinand de Lesseps et toute la communauté Ferdinand de Lesseps qui était un homme qui a laissé parler à la fin il a tapé sur la table en disant ce sera comme ça et pas autrement on continue alors vous avez remarqué tout à l'heure un globe au-dessus du Porsche mais quand vous regardez plus près et bien ce globe il est centré sur le méridien zéro ce méridien zéro c'est le méridien de Greenwich qui a été adopté en 1884 mais ceci nous amène à reparler de Gilles Verne parce que Gilles Verne non pas encore on reste sur Gilles Verne Gilles Verne qui avait écrit donc le tour du monde en 90 jours en 80 jours pardon en 1876 il avait écrit ce tour du monde très impressionné par finalement l'impact du canal de Suez et il avait il avait évidemment indiqué que quand on allait dans un certain sens de la Terre on remontait le temps donc finalement à la limite il aimait bien il aimait bien la fiction on pouvait finalement arriver avant d'être parti on va pas aller jusque là mais il était tellement intéressé par les Méridiens qu'il a fait une conférence à la Société de Géographie en 1873 sur les Méridiens et celui-là c'est pas très connu il avait même écrit un livre de géographie important mais dans sa jeunesse et puis donc je vous l'ai dit tout à l'heure s'il était un sociétaire c'était un sociétaire extrêmement assidu aux conférences et on peut dire que toute l'oeuvre de Jules Verne est imprégnée de ces conférences qu'il a entendues à la Société de Géographie parce que Jules Verne n'est pas quelqu'un qui a voyagé Jules Verne il est allé en Grande-Bretagne il est allé en New York et c'est à peu près tout ce qu'il a fait dans sa vie mais s'il a écrit Michel Strogoff par exemple c'est parce que l'isé reclus a pu lui parler de la Sibérie donc si vous voulez la Société de Géographie et Jules Verne on peut dire que s'étendent ensemble alors l'image suivante et bien la Société de Géographie elle s'intéressait aux surfaces aux continents mais elle s'est mise à s'intéresser aussi à la profondeur des mers et parmi les gens qui ont joué un rôle en Société de Géographie il y a eu Milne Edwards et Milne Edwards il a travaillé notamment avec Albert Premier de Monaco qui a fait une visite au muséum un beau jour il a découvert qu'il y avait des animaux sous la mer je vous indique qu'en 1840 on pensait qu'au delà de 20 mètres de profondeur il n'y avait plus d'animals c'était plus possible de vivre plus profondément donc c'est Milne Edwards qui a été le premier plongeur réel et puis ensuite il y a eu des sondes et puis on a rapporté des échantillons on a pu finalement faire un musée océanographique qui a complètement enthousiasmé Albert Premier de Monaco et c'est comme ça que Albert Premier de Monaco a créé l'Institut d'océanographie et à Monaco tout ce qui se passe aujourd'hui et je dirais dans le prolongement de cela et il y a même un grand prix de l'océanographie aujourd'hui qui est encore qui est encore je dirais complètement soutenu par Albert II et Albert II de Monaco est un membre d'honneur actuel de la société de géographie alors on s'intéressait à ce qui était sous l'eau et vous imaginez bien que Jules Verne n'a pas été indifférent à ses découvertes diapos suivantes nous arrivons donc à la fin de 19e siècle mais à la fin de ce 20e siècle la société géographique elle a encore encore oeuvré dans d'autres domaines elle a vraiment on peut dire créé le tourisme puisque c'est par la société géographique de ces membres qu'a été créé le club alpin français donc on s'est lancé dans les montagnes qu'a été créé le touring club de France et même l'alliance française qui a donc créé l'essor de la francophonie par ailleurs la société de géographique a joué aussi un rôle dans la construction de grandes lignes ferroviaires notamment le transcanadien et le transsibérien donc si vous voulez à la fin de ce siècle avec l'appui de la société de géographie mais pas seulement parce qu'on parlera aussi des autres sociétés de géographie qui sont nées à l'instigation de la française c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'Alexander Van Humboldt était un personnage important mais c'est lui qui a créé la société de géographie de Berlin avec Karl Ritter et puis après et ça se passait en 1828 c'est facile à retenir 1828 vous avez René Caillet qui découle de Tombouctou vous avez notre Dumont-Durville qui retrouve les traces de la Pérouse et vous avez la deuxième société de géographie au monde la société de Berlin créée par Van Humboldt et puis la suivante ce sera celle de Londres il y aura ensuite celle de Saint-Pétersbourg et en 1900 et bien il y a près de 80 sociétés de géographie dans le monde donc ça veut dire que ça a été porteur si j'ose dire alors nous arrivons donc à un personnage tout à fait nouveau qui est Roland Bonaparte Roland Bonaparte il est membre de la société de géographie déjà depuis 1885 mais il n'était que membre c'était un homme comme vous le savez qui était mondain donc qui a rencontré beaucoup de monde qui avait des affinités avec Albert de Monaco et d'autres gens et Roland Bonaparte il s'est fait construire un très bel hôtel particulier en regard de la tour Eiffel avenue de Guéna vous avez alors l'immeuble côté avenue de Guéna à l'époque mais à cet endroit là le terrain est pentu et donc il y a à l'opposé de l'immeuble de la vue de Guéna il y a une sortie pour les chevaux rue Frénel et vous voyez au-dessus de ce porche vous avez des fenêtres et bien là il y a la bibliothèque de Roland Bonaparte en effet Roland Bonaparte c'était un fanatique de géographie il achetait tout ce qu'il pouvait trouver comme livre comme globe terrestre ancien comme objet de toutes sortes et également de manuscrits il était à la chasse des bibliophiles et en plus en plus évidemment c'était un descendant de Lucien Bonaparte c'était le petit-fils de Lucien Bonaparte frère de Napoléon et c'est lui qui nous a fourni ce masque mortuaire de Napoléon il y en a un certain nombre d'autres mais cette copie serait une vraie copie alors vous avez tout à fait à droite cette fameuse bibliothèque de Roland Bonaparte et je vous le disais tout à l'heure la société de géographie ne savait pas où mettre ces livres alors Roland Bonaparte devenu président a dit mais pas de problème on va les mettre quand il y en a trop on va les mettre chez moi donc la société de géographie avait sa bibliothèque au 184 avait une bibliothèque dans l'immeuble de Roland Bonaparte et la société de géographie a acheté le 182 du boulevard Saint-Germain l'immeuble à côté pour pouvoir aussi y mettre ses livres donc vous voyez c'était vraiment énorme énorme et Roland Bonaparte a considéré que c'était très bien que la société de géographie siégea dans ses murs par conséquent le siège social de la société de géographie un temps a été dans cet immeuble qui aujourd'hui est devenu un palace c'est le Shangri-La alors après la mort de de Roland Bonaparte donc en 1824 s'est posé le problème de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de tout cela de tous ces livres sa fille Marie qui est devenue une psychanalyste importante on revient en arrière un petit peu Marie qui était donc qui est devenue psychanalyste et qui avait perdu sa mère parce que Roland Bonaparte est devenu veuf très rapidement et sa femme est décédée dans les jours qui ont suivi son accouchement donc Roland Bonaparte avait décidé de léguer tout ce qui était géographique à la société de géographie donc à son décès Marie dit voilà ça c'est pour vous mais où les maîtres donc la société de géographie pendant un temps a été obligée de louer de louer cet immeuble parce que cet immeuble est devenu la propriété de cet immeuble est passée à Compagnie de Suez un rapport encore avec Ferdinand de Lesseps et donc il fallait payer un loyer la société géographie a loué ses locaux sauf évidemment la partie bibliothèque n'avait plus les moyens de garder le 182 donc il a fallu rapatrier tout cela et finalement c'était une grande crise immobilière on va en parler après comment ça s'est terminé tout ça par ailleurs par ailleurs Roland Bonaparte c'était un passionné de géographie mais c'était un homme extrêmement actif qui était un grand pacifiste comme l'a été toujours la société de géographie je vous rappelle que la société de géographie elle avait il y a eu le conflit entre la France et la Prusse ça n'a pas empêché les français de garder toujours des relations avec Berlin les anglais on n'était pas forcément amis toujours des relations avec les anglais et pratiquement tous les pays du monde c'est à dire que si vous voulez ça fait partie des choses fondamentales pour la société de géographie le pacifisme et Roland Bonaparte a fait des efforts pour faire en sorte que la première guerre mondiale n'ait pas lieu elle a eu lieu quand même il a été il était aux affaires en 1921 quand on a fêté le centenaire de la société de géographie et c'est le président de la république qui était présent Alexandre Miller qui est resté tout le temps à cette manifestation et puis il y a eu également sous la présidence de Roland Bonaparte il y a eu création de l'union géographique internationale en 1922 qui fait trace en centenaire des prochaines et cette union géographique internationale le premier président ça a été Roland Bonaparte lui-même donc vous voyez les liens importants qu'il y a eu entre la société de géographie et la création de ce tout cela on continue donc on a vu tout à l'heure l'exploration des fonds sous-marins mais les souterrains aussi Alfred Martel que vous connaissez c'est pas Alfred si c'est Alfred j'ai un trou tout d'accord c'est pas Édouard quelqu'un dans la salle le sait c'est Alfred ou Édouard ou c'est Alfred Édouard bon on va être normand c'est peut-être Alfred Édouard donc Alfred Martel qui avait découvert le gouffre de Padirac avec des gens de sa famille à l'époque vous voyez il descendait avec une échelle de cornes c'est quelque chose absolument incroyable et puis il essayait de communiquer au post-pertre ils avaient également des bateaux parce que ce qui passionnait Alfred Martel c'était le devenir des eaux souterraines et donc et bien ça a été le père de la spéliologie comme vous le savez il a été président de la société de géographie de 1928 à 1931 alors nous passons et et donc si vous voulez parmi les personnes n'âge important membres de la société de géographie vous avez tous entendu parler d'Alexandra David Neel qui a une durée de vie exceptionnelle mais surtout qui était une femme extraordinaire qui a appris à parler au Tibet la langue qui a rencontré Dalaï Lama ce qui était invraisemblable parce que Dalaï Lama ne voulait voir personne et certainement pas une femme en plus donc elle était déguisée en homme il y a eu une stratégie extraordinaire qui a duré des années et finalement il y a un lien fort qui s'est installé entre elle et Dalaï Lama bon je ne vous raconte pas la vie d'Alexandra Léa parce que ça c'est le sujet d'une conférence en soi donc nous continuons et puis également dans cette même période donc nous sommes après la mort de Roland Bonaparte il y a eu création de la société des explorateurs français la société des explorateurs français qui est hébergée aujourd'hui encore dans nos murs à la société de géographie a été créée à cette époque et le premier président c'était Louis-Odouan Dubreuil à qui a été remarquable parce que aidé par Citroën avec cette voiture à chenilles et bien il a traversé toute l'Asie il est allé jusqu'à Pékin et il a également traversé l'Afrique du nord au sud en allant même jusqu'à Madagascar à la demande du président de la République de l'époque en disant il n'est pas question que vous arrêtiez en Afrique du Sud il faut aller jusqu'à Madagascar territoire français parce que parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais j'avais beaucoup de choses encore à vous dire c'est que parmi les lauréats de la fin du 19ème siècle il y a eu Grand Didier qui était le spécialiste incontesté de Madagascar il y a eu également ceux qui ont découvert l'Asie comme bon valot il y a eu Charles de Foucault pour le Sahara il y a eu Livingstone qui a été aussi au 19ème siècle un des lauréats de la société de Joachim et nous avons même découvert l'argent de Livingstone dans notre livre donc je reviens à cette période 1930 donc où il y a lui et Edouard de Brun la société des écrans français et parmi également les fondateurs de cette société il y a eu Paul-Émile Hector et puis je ne vous reparle pas je ne vous parle pas de Charcot je vous parlais vous avez vu tout à l'heure qu'il a joué un rôle important avec Albert Ier de Monaco nous continuons et donc un des personnages importants va être Emmanuel de Marton Emmanuel de Marton c'était le gendre de Vidal de la Blache et donc bon il a été président en 1946 mais il faut quand même que je vous parle de la guerre parce que finalement cette fameuse bibliothèque qui éclatait de partout qu'est-elle devenue et bien il a fallu il a fallu s'en séparer et il a fallu la préserver et quand il y a eu la déclaration de guerre et bien le président de l'époque qui était un général a décidé qu'il fallait la mettre à l'abri et donc en 1942 tout le patrimoine de la société de Jeovarie donc tout ce qui venait aussi de Roland Bonaparte est allé à la BNF où aujourd'hui c'est encore c'est encore en réserve c'est-à-dire que si vous voulez voir tous les documents de la société de géographie il faut vous rendre à la BNF alors Emmanuel de Marton a joué un rôle important c'était un géographe très important avant même la seconde guerre mondiale c'était l'homme de la géographie physique pour lui ce qui était important c'était la géologie c'était les reliefs c'était l'érosion etc. il a joué un rôle extrêmement important au sortir de la première guerre mondiale parce que Vidal de Lablache était tellement important qu'on lui a dit écoutez la guerre va se finir un jour il faudrait que vous nous disiez comment qu'elles vont être les frontières des futures nations au sortir de la première guerre mondiale et puis il est décédé avant 1918 et son gendre s'est trouvé à le remplacer Emmanuel de Marton s'est mis à vouloir étant donné qu'on démantelait l'empire austro-hongrois il a voulu à ce moment-là que la Roumanie qui était un tout petit état puisse s'agrandir et finalement la Roumanie a hérité de trois régions qui appartenaient aux voisins notamment la Hongrie la Transylvanie la Bucovina et la Bessarabia la Bessarabie et le 1er décembre de chaque année il y a la fête nationale des Roumains il y a quelques jours elle a eu lieu et ils fêtent ce retour enfin cette extension de leur territoire qui s'est agrandie encore lors de la après la seconde guerre mondiale mais donc Emmanuel de Marton a été très apprécié là-bas vous en tout dépiens il a été un enseignant très reconnu et il a envoyé beaucoup de ses élèves là-bas nous continuons donc la société géographie après Emmanuel de Marton elle a continué à distribuer des prix notamment à Théodore Monod que je ne présente pas également à Jean Mallory qui est toujours vivant et qui a fait un nombre d'expositions polaires extraordinaire à Groenland-Sibérie puisque c'est là qu'il voudrait mourir il voudrait mourir je continue et je reviens à cette façade du 184 boulevard Saint-Germain que je vous ai montré tout à l'heure vous vous dites mais pourquoi il a mis des numéros et bien c'est pour que vous sachiez que au 2 numéro 2 il y a une boutique non 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 pas encore en 2 il y a une boutique qui appartient à la société de géographie et aujourd'hui c'est une joaillerie et puis un peu plus à droite c'est le fameux 182 que nous avons possédé à un moment on passe alors ceux qui se sont promenés dans ce coin là se disent mais une joaillerie j'ai cru voir un jour une librairie qui s'appelait la géographie en effet il fut un temps où nous avons loué un libraire ce local et on était très très heureux d'avoir une boutique spécialisée dans la géographie à côté de notre Porsche malheureusement il a fait faillite et nous avons été obligés de renoncer à côté au 182 a été créée l'Alliance française on continue donc voilà la salle de conférence que vous avez eue tout à l'heure c'était pas un amphithéâtre mais c'était transformé par cette fameuse business school qui en a fait un amphithéâtre voilà comment a été l'amphithéâtre jusqu'en il y a 3 ans et puis aujourd'hui on continue il a été totalement transformé et au niveau vous voyez près du plafond vous avez des médaillons avec inscription à chaque endroit dans ces panayons il y a les noms de 47 géographes illustres voilà alors on continue donc comment faire connaître la société de géographie à l'occasion de son bicentenaire vous voyez que notre notre architecte qui a rénové la société de géographie malheureusement aujourd'hui décédée très inspirée par Junferme on s'est dit mais pourquoi on mettrait pas sur le toit un énorme globe comme celui-là alors on était un peu plus raisonnable on continue en 2021 vous avez peut-être vu cet été lors du parcours Saint-Germain cette photo sur le fameux pignon ouest de la société de géographie et bien c'est un collage de JR je ne sais pas si vous connaissez cet artiste mais c'est JR qui nous a offert cette photo c'est Jean-Robert Pitt notre président actuel secrétaire de l'Académie des sciences morales et politiques qui a eu cette idée parce que d'habitude JR a dit moi c'est moi qui décide Jean-Robert Pitt a dit j'aimerais bien quand même quelque chose au sujet des frontières c'est le sauteur de frontières parce que le géographe en quelque sorte c'est quelqu'un qui va voir ailleurs ce qui s'y passe on continue alors nos derniers lauréats et bien il y a eu André G qui a été membre de notre société mais les derniers Grand Prix comme vous voyez il y a encore des écrivains quand même dans le Sénat ou bien Jean-Christophe Ruffin il y a un passeur de sciences comme Jamy Gourbeau que vous connaissez et puis il y a Bertrand Picard et son avion solaire et hier nous avons reçu une vidéo de Thomas Pesquet qui va certainement devenir un de nos membres d'honneur donc vous voyez la société géographiste s'est intéressée à la Terre et commence à regarder vers le ciel voilà diapo suivante si vous voulez bien et bien voilà alors si vous voulez en savoir plus et si vous voulez devenir membre de la société géographique il n'y a aucun problème allez sur le site que je vous indique là et puis si vous voulez en savoir plus vous avez aussi l'opportunité de lire ce livre qu'a bien voulu signaler M. Delmas je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes bien sûr bien sûr je suis totalement ouvert à toutes les questions attendez on va vous avoir un micro je vous remercie Vous avez évoqué la vie, vous avez évoqué aussi l'espèce qui nous a lancé, l'écriture que nous en faisons la géographie et le nom des cartes, les cartes drapillées, les améliques et les dossiers de planètes, selon cette notion du débat de planter le système, à ce que vous avez projeté sur le groupe interneur, comment ça peut être organisé ? C'est formidable que vous posiez une question pareille, parce que vous êtes en train de me dire que j'ai regardé le cercle. Or, nous avons justement, voyons que finalement, on a refait un sondage, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à la géographie quand on était en classe primaire, quand on avait un certain âge, mais entre les deux, c'est l'histoire qui intéresse les gens, et vous voyez bien que, par exemple, les hommes politiques, à l'exception de Vladimir Boudin, qui tient beaucoup à la géographie, dans l'ensemble, les hommes politiques ne s'intéressent pas beaucoup à la géographie. Donc, si vous voulez, nous avons fait un colloque et un livre qui s'appelle d'ailleurs « À quoi sert la géographie ? » Alors, « À quoi sert la géographie ? » Eh bien, les cartes, c'est un fondamental, il n'y a pas que les cartes, parce que le général, contrairement à ce que pensait Emmanuel Demarton, c'est pas que la géographie physique, mais c'est aussi de la géographie humaine, et je ne vous ai pas cité Albert de Bonjot, mais certains d'entre nous ont certainement travaillé dans des livres d'Albert de Bonjot, qui était lui le défenseur de la géographie humaine. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que la Lune, Mars, mais vous savez, la Terre garde encore beaucoup d'inconnus, parce que les océans qui représentent 4, 5e de la planète sont ignorés, qui est-ce qui peut faire une carte du fond marin. Et l'Antarctique aussi est quelque chose qui reste extrêmement inconnu, et parce qu'on n'a pas le droit d'y aller pratiquement, eh bien, il y a un grand retard de connaissances qu'on est sans leur part. Donc, il y a en plus des gens qui font des logiciels maintenant très intéressants de cartes, qui s'appellent ESRI France, c'est une société ESRI, ESRI, c'est une société qui pense géographiquement. J'ai répondu à vos questions, madame. Alors, j'ai répondu à vos questions. Alors, j'ai répondu à la dernière partie de votre question. La langue française. Ah, la langue française, oui, oui. Alors, écoutez, c'est assez simple de répondre à cela. Je vais commencer par la langue française. Oui, la francophonie continue à être très liée à la société de Joachim. D'ailleurs, le trésorier actuel de la société de Joachim était l'ancien de l'Alliance française. Et Xavier Darcos, qui était responsable de l'Alliance française, il est actuellement grand chancelier de l'Institut. Et il y a des liens très importants avec Jean-Baptiste. Donc, pardon, je n'ai pas pris de note. Alors, il y a des financements. Alors, les financements, il faut savoir que la société de Joachim est une association rapidement lucratif. Donc, elle ne reçoit aucune subvention de l'État, par exemple. Les cotisations sont modestes. Il y a des publications. Mais avec ces publications, c'est de l'ordre de 60-70 euros. Et actuellement, il y a à peu près, notre nombre de membres continue à augmenter, mais il est de l'ordre de 800, ce qui est pas mal pour une association qui a 200 ans et qui veut continuer. Et donc, ces financements, comme vous le voyez, nous organisons par exemple des déjeuners-débats au Sénat. Il y a des participants qui paient leur repas. Donc, nous vivons à l'équilibre. C'est absolument… L'IGNN ? Il y a un IGN, j'espère qu'il n'y a pas trop de genre d'IGN dans la vie ou dans la salle. L'IGNN, je ne t'en ai pas parlé, mais la géographie française a connu de grandes turbulences avec les 68. Beaucoup de géographies universitaires sont devenues des marxistes, très engagées. Et donc, si vous voulez, ça a eu des répercussions très fortes sur la société géographique qui, elle, n'a pas de vocation pédagogique. On n'organise pas des enseignements. Les gens viennent pour écouter des conférences et échanger leurs idées. Donc, si vous voulez, l'IGNN est un petit peu entre les mains de syndicats. Et les relations de l'IGNN et de la société géographique sont courtois. Et nous avions demandé pour le bicentenaire à ce que l'IGNN soit un peu partenaire de la société géographique. Et on a commencé par me dire pourquoi faire. Et puis, finalement, on ne voit pas un copain qui est. Donc, nous ne sommes pas en vétérance. Il faut, et votre question est intéressante sous l'angle suivant, c'est que les gens confondent société de géographie et institut de géographie. Alors, ils font un grand mélange. Les instituts de géographie, les rues de Roussac, l'IGNN, c'est à Saint-Mandé, et les gens ne connaissent pas la société de géographie qui est de la Saint-Germain. Évidemment, vous, vous êtes du pays, du quartier, et vous connaissez. Monsieur, vous êtes parfaitement au courant. Vos questions sont excellentes. Je vous remercie parce que vous comblez mes manques. Donc, je ne vous ai pas parlé de l'avenir de la société de géographie, si je veux dire, parce que la société de géographie ne veut pas faire une manifestation le 14-15 décembre, et puis tout est terminé. Nous allons faire une année de la géographie. Donc, cette année de la géographie, ça veut dire que nous avons fait trois livres. Ça, c'est un des trois livres. Il y a un autre livre qui est une BD de l'histoire de la société de géographie qui a beaucoup d'auteurs Périd Michel et Jean-Hubert Bitt. Il y a le livre dont je vous ai parlé, à quoi sert la géographie, avec des interventions multiples, et vraiment des gens de tous bords qui donnent leur avis. Et puis, il y a, par ailleurs, il y a en effet cette exposition de la BNF qui va se dérouler d'avril à juillet, et qui est consacrée surtout aux explorateurs au 19e siècle et qui va montrer le patrimoine de la société de géographie. Il y a également un grand congrès de l'Union géographique internationale qui va célébrer son centenaire au mois de juillet. Évidemment, ça va durer plusieurs jours. Il y a des présidents de la société de géographie du monde entier qui vont être présents, et la société de géographie des partenaires. Et on va accueillir un certain nombre de conférences. Et puis, il y aura, en octobre prochain, le Festival international de géographie Saint-Dié-des-Vosges, car chaque année, il y a ce festival de plus de 30 ans. Et le thème de l'année prochaine, c'est l'oul, c'est le désert. Et puis, il y a toujours un pays qui est honoré, ce sera le Portugal. Donc, vous voyez qu'en octobre prochain, il se passera encore des choses. Voilà. C'est parce que pour vous, j'ai oublié de poser la question de la place de la manifestation Saint-Dié dans son ensemble. Parce que c'est quand même intéressant, il y a des raisons, par exemple, que je n'ai pas à Saint-Dié-des-Vosges. Alors, comment ça se situe, cette manifestation ? Il faut qu'il y ait un système qui est beaucoup plus large. Alors, c'est un festival international de Saint-Dié, il a été créé par un ministre, Christian Pierret. Christian Pierret, qui est actuellement membre de notre conseil d'administration. Christian Pierret a voulu faire une manifestation populaire, ouverte à tout le monde, c'est-à-dire aux enseignants géographiques, mais pas du tout, c'est ouvert à tous ceux qui aiment la géographie, tout comme la société de géographie. Et nous recrutons les amoureux de la géographie, quels que soient leurs origines, leur niveau de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir même un diplôme, il faut être membre de la société de géographie. D'ailleurs, on a quelqu'un, le jeune membre actuellement, c'est quelqu'un qui a 12 ans, donc 12 ans, il a maintenant encore, c'est son preuve des écoles. Donc, vous voyez qu'on peut venir être membre sans avoir de diplôme. Pour répondre à votre question, la gestivale internationale de Sainte-et-les-Rouges avait une aura considérable d'il y a quelques années, un monde considérable, il y avait plus de 50 000 personnes qui venaient aux conférences. En général, ça se passe sur un week-end, et c'est en général au mois d'octobre. Donc, vous allez sur le site, vous allez trouver. Aujourd'hui, ce n'est plus Christian Pierret qui nous commande, et le festival Saint-Denis se continue. La société de géographie, de nombreux membres de la société de géographie, y participe. Il y a de très nombreuses conférences. En général, il y a assez de sites en même temps, où il y a des conférences très diverses. Bon, c'est bon. Oui, moi, je vous ai jamais compris. Moi, je voudrais vous permettre de plus. Une remarque. La première remarque, c'est que vous avez été de la société de géographie, du 19e siècle, à la maison de 1500. Non, et qu'à la fin du 19e siècle, elle a tenu 500. Alors, on a vu des sociétés, qui se fait en français. Mais, en gros, à partir du nombre de les dernières, et du nombre de l'art, il y a eu, je dirais, de la colonisation, qui est restée en gros, dans la rivière, c'est lié à ce temps-là, et avec une activité de mise en valeur, de la ressource, puis on voit, de l'eau, qui est restée en valeur. Et à ce moment-là, dans la France, il s'est créé une soixantaine de sociétés de géographie, et pas seulement à Marseille, où l'entre nous, il y a même à l'intérieur, à une entre-deux, et souvent, c'est ce que c'est dit, qui est initié par les chansons de progrès, en logique, en tout cas, par la France, les cas de la SESC, c'est bien touché, et ce qui est plus important. Donc, il me semble que cet environnement qui a été créé par la fin du 10e siècle, et aujourd'hui, il ne reste plus plus dans la société géographique, à part en France, à part la société géographique. Donc, c'est un moment, et ça correspond, c'est qu'on vous sait, de 2500 ans, correspond, il me semble, à ce nouveau groupe. Je peux dire un mot ? Non, pas du tout. C'est volontairement que je n'ai pas voulu parler d'aspect de la colonisation, parce qu'aujourd'hui, c'est très délégué, mais je veux quand même souligner que Brassard, par exemple, a été un membre éminent de la société géographique, et qu'ils sont actuellement encore au Gros, et considèrent que c'est un bienfaiteur. Alors, là, j'ai une autre question. Nous, nous avions dit que le cabinet des 7, s'occupant du Ténat de la Nama, avait consulté et avait dit « Je ne veux pas en faire des excuses que du Stade. » Or, il se trouve que parmi les ingénieurs généraux du Ténat de la Nama, il y a un génére qui est mort, jeune, ou un médecin, comme je le sais, qui est mort. la jeune, c'est-à-dire les renvoyer. Alors, les renvoyer avait déchargé et déconstruit dans la ligne de ce matin-frère, le Ténat de la Nama, et celui, qui a conçu le vialet de la Nama. le Ténat de la Nama, les renvoyer et il n'a plus vu que ou bien en dessous les renvoyer la Nama, les renvoyer le Ténat de la Nama. Les renvoyer au Ténat de la Nama, mais se pose un problème, il dit qu'un seul homme est capable de construire le bien-être qui va permettre de monter sur le bateau, et c'est le port dans les marchés publics, et il obtient de l'ensemble des critiques, on ne se passe pas à la terre, on ne voit pas les repas, on ne se passe pas à la terre, et on se lit au garage. Et on retrouve, on est bien envoyé au canal A, et répartissant les excuses, il y a surtout un lien délicat que vous connaissez, je pense que vous connaissez, l'histoire de Gustave Eiffel, et des relations entre Gustave Eiffel et Ferdinand de Lesseps, que je vous les rappelle à l'instant, c'est que tout le problème a été le financement du canal de Panama. Et Ferdinand de Lesseps, peut-être un peu naïf, a pensé qu'il allait pouvoir financer le canal de Panama comme il avait fait financer le canal de Suez, avec des obligations. Il a finalement obtenu un début, un début de résultat, mais en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu des tractations entre Gustave Eiffel et Ferdinand de Lesseps, c'est la suite du fameux congrès, et Gustave Eiffel a reçu de l'argent pour construire ce qui était prévu. En réalité, Gustave Eiffel, au lieu de construire le canal de Panama, il a construit la tour Eiffel. Et donc, c'est l'argent de la tour Eiffel qui a privé de Lesseps, de pouvoir faire son canal de Panama dans les temps. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux, en fait, avec de très gros ennuis. Il y a eu un procès retentissant, où ils ont été condamnés tous les deux, d'ailleurs. Mais étant donné leur âge, ils ne sont pas allés vraiment en prison. Mais le cardinand de Lesseps a été très, très meurtri par cela, par le fait qu'il n'arrivait pas à financer son canal. Et ailleurs, ils meurent vraiment, ils meurent dans la désespérance. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu pour Boyer, parce que la relation Boyer de Lesseps, je ne les connais pas. C'est peut-être une enquête à faire, mais M. Chevalier me pousse tout le temps très bien. Là, je pense que je vais y arriver. Dans quelques mois, je pourrais vous donner peut-être une réponse. C'est certain qu'il s'est passé de Boyer de Lesseps, parce que l'Eiffel était un homme qui était très autoritaire, qui avait eu beaucoup de revergure. Vous savez que la tour Eiffel avait été émouillée, donc c'était un bâtiment provisoire. Et il a été très malin que l'Eiffel, puisque d'emblée, il a dit que ça pouvait servir à la météo, que ça pouvait servir à, s'il y avait dans Paris des insurrections, vous pouvez surveiller s'il y avait l'ennemi qui pénétrait dans Paris. Donc, il en a fait un outil militaire. Donc, les militaires ont capté la chose, c'est très intéressant. Ensuite, il a mis dans le coup aussi des physiciens qui faisaient des études sur la vitesse du vent, la pesanteur, etc. De sorte que finalement, c'est devenu un objet très, très utile. Et Gustave Eiffel a sauvé la tour comme ça. Les gens, on en a vraiment besoin, on ne peut pas la démolir, parce que maintenant, c'est un outil scientifique et puis c'est un outil important pour l'armée. Et c'est facile de me raconter à l'article. Et qui est le termérique. Et qui est le termérique. Et qui est le termérique. Voilà. Voilà. Merci encore infiniment pour cette conférence. Et qui est le termérique. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. 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 Merci.